Un dangereux plaisir, c'est un roman où la nourriture joue un rôle essentiel. C'est vraiment, je dirais, presque un roman de la bouffe, mais un roman de la faim aussi, un roman de l'appétit ensuite, et avec un jeune personnage, depuis son enfance jusqu'à sa trentaine d'années, un enfant qui n'aime pas manger, qui est problématique, et puis qui découvre le fait de pouvoir manger, d'aimer manger, qui, par rapport à ses parents, qui sont des gens très austères, veut devenir un cuisinier, ce qu'il méprise complètement. Le personnage d'Elihan découvre le plaisir de manger, le plaisir ensuite de cuisiner. Il va être exclu de sa famille, il va traîner un peu partout, où ça devient quelqu'un qui se retrouve seul au monde, et qui va donner à manger aux animaux, donner à manger aux gens de la rue, devenir un cuisinier de l'extérieur, comme ça, jusqu'à ce que son désir se réalise, c'est-à-dire entrer dans un restaurant, se faire reconnaître, travailler. Et évidemment, pour lui, la cuisine va devenir à la fois le but d'une recherche personnelle, professionnelle aussi, mais en même temps, ça va être la découverte de toutes les relations humaines, parce que c'est par la cuisine qu'il va découvrir la sensualité, qu'il va découvrir même l'amour, avec une femme plus âgée que lui, qui tient un restaurant. Et puis, c'est une sorte de personnage qui ne comprend pas grand-chose à ce qui lui arrive, à ce qui se passe autour de lui, mais qui, grâce au génie de la cuisine, justement, au génie de l'invention, finit par faire toujours le bon choix, rencontrer la bonne personne, arriver à bien mélanger les ingrédients, non seulement de sa cuisine, mais les ingrédients de la vie. Et c'est ce qui l'amène à devenir progressivement le chef d'une grande cuisine, sans avoir compris comment il y est arrivé, mais qui comprend en même temps tous les enjeux de pouvoir à ce moment-là, parce que la nourriture, c'est non seulement le plaisir de la famille ou le déplaisir des uns ou des autres, mais c'est aussi des questions politiques, c'est-à-dire qu'on fait manger dans un restaurant des gens qu'on veut manipuler politiquement. Et lui, il est au service de tout ça. En même temps, il essaie de le comprendre. Et même quand il ne comprend pas, il avance, il transforme tout ça, il transforme les relations humaines. Et c'est pour lui une espèce de génie incontrôlé de la cuisine qui l'amène à faire le tour du monde entier, d'une certaine manière.